Je pars demain en voyage pendant un mois. Si vous n'avez pas suivi, j'habite à Bali en ce moment. Et je pars de Bali demain matin très tôt pour un voyage d'un mois dans un pays juste à côté que j'adore. Je vous révèle l'endroit dans lequel je vais à la fin de la vidéo. Mais en attendant, j'ai eu une idée avant de partir, c'est me faire les ongles à Bali. Parce que c'est tellement pas cher. Là, il est 9h10 et j'ai rendez-vous à 10h. C'est à 30 minutes de route, donc je ne vais pas tarder à y aller pour ne pas être en retard. J'ai trouvé un salon de manucure qui peut me faire les mains et les pieds pour un prix. C'est dérisoire. Je vais faire un truc de fou en plus parce qu'il y a une offre pour Halloween. Tous les designs sont gratuits. Je vais vous amener avec moi dans ma journée sous forme de petit vlog. Voilà, je vais faire mes ongles à Kouta. Et ensuite, je pense que Flo va me rejoindre là-bas. On va aller manger, on va faire notre journée, on va aller à la plage et tout. Mais j'ai trop hâte de voir le résultat parce que j'ai une idée de fou dans la tête. Je vous le montrerai. Bref, je vais commander mon Grab. C'est comme Uber ici. Je vais le commander vite parce qu'il faut que j'aille. Dernier vlog à Bali avant au moins un mois. J'ai hâte, ça n'empêche d'aller dans la destination où on va. Je suis trop contente, c'est un endroit où je suis déjà allée. Dites-moi vos pronostics en commentaire avant que je le dise. Je vous révèle ça, je pense, à la plage cet après-midi. Je vous en parlerai un peu. J'arrête de parler parce que je vais être en retard. Et on y va ! J'ai hâte. C'est bon, je suis dans le Grab. Et pour vous montrer un peu, du coup, le compte Insta, c'est ça et c'est Akuta. Franchement, ça a l'air hyper clean. C'est hyper beau ce qu'il est fait. Je vous montre les inspi que j'ai envoyé. J'ai envoyé ça. Ouais, je vous avais dit, c'est un truc de fou. J'ai envie de faire hyper coloré et tout parce que je vous ai dit, elle a fait une offre avec tous les designs, n'importe quel design gratuit pour octobre. Je trouve ça hyper beau. Bon, après, il ne faut pas qu'elle le rate ça parce que c'est quand même... Je pense que si c'est mal fait, ça peut être hyper moche aussi. Et en gros, l'offre de fou qu'elle a fait, c'est... Bon, après, j'ai regardé ses prix normaux parce que du coup, je lui ai demandé sa fiche de prix normaux parce que je l'ai connue avec cette offre-là. Mais si je ferais mes ongles là-bas, j'irais les changer et les refaire là-bas. 150 000 roupies, ça fait 8 euros. Et pour 8 euros, elle fait donc n'importe quel design avec des extensions d'ongles et une pédicure en plus avec du gel, quoi. Donc trop stylé, normalement. C'est la première fois déjà que je vais faire une pédicure. Voilà. Et je vais faire une extension... extension manucure type extension. Je crois qu'il rajoute juste un bout au bout de l'ombre ou... Je n'ai pas trop compris, mais ça a l'air stylé. Voilà, j'espère juste que ça va tenir jusqu'à ce que je revienne à Bali parce que... Ils ont dit 3 à 4 semaines et moi, ça fait un tout petit peu plus de 4 semaines le temps que je parte. J'espère que ça va aller. On verra. Et voilà. En temps normal, c'est pris. C'est encore moins cher que ça. Puisqu'en gros, normalement, les designs, ils sont un peu en upsell. Enfin, en gros, on paye plus si on veut un design genre chrome ou quoi que ce soit. Et voilà, j'aurais bien aimé faire chrome. Mais comme je me suis... En fait, je me suis dit que là, comme je pouvais faire n'importe quel design pour rien de plus, c'était hyper intéressant de faire un truc de fou. Comme ça, je teste aussi bien si elle fait bien les ongles. Mais je pense que c'est la pire idée parce que si c'est pas super beau, ça va être vraiment horrible. Mais bon, écoutez, il faut prendre des risques dans la vie. En temps normal, la manucure, elle la fait payer sans design genre chrome ou french manucure, juste normal, une couleur, je pense. C'est 3,77€. Donc, c'est vraiment fou les prix. C'est vraiment pas cher du tout. Ça fait 115 000 si on rajoute du chrome ou une french manucure sur toute la main. Puisque je crois que c'est 55 000 par doigt, un truc comme ça. Bref. Et ça ferait dans ce qu'elle a 6,66€ un design. Donc, french manucure, chrome, des petites fleurs, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va tester ça. Là, je vais payer 8€ avec du coup un design, n'importe quel design en gros. C'est un peu plus cher mais je peux faire un truc de fou. Et elle me fait pas payer le design. Bref, vous avez compris. En plus de ça, j'ai la pédicure qui est incluse. Et normalement, c'est 2€ seulement la pédicure avec le gel, etc. Donc, je pense que si je suis contente de son travail, je ferai ça tout le temps. Bref, je vais vous laisser. On se retrouve là-bas. J'ai trop hâte. Je pense que je vais pas trop filmer là-bas parce que j'aime pas trop filmer les gens. J'aime pas déranger en filmant les gens. En tout cas, je vous retrouve pour l'update après être sortie du salon. Elle m'a dit qu'il y en avait pour 1h30, 2h. Je trouve ça rapide quand même pour le design que j'ai demandé. Mais on verra. Bref, je vous laisse là et on se retrouve là-bas. Regardez, ça c'est ma base. J'ai jamais eu les ongles aussi longs. Ce serait beau avec du vernis mais je trouve que le vernis à ongles, c'est trop chiant. Genre tous les 3 jours, il faut le refaire. C'est horrible. Bref, je vous laisse là. J'arrête de parler. J'ai trop hâte de voir le résultat. Je suis sortie. Je vais vous montrer le résultat. Du coup, ça a pris 2h30 avec les mains et les pieds mais ça, je m'y attendais de toute façon. En vrai, c'est clean. Franchement, c'est cool. Juste, c'est hyper coloré. Mais ça, je m'y attendais. Enfin, ça, en fait, ça dépend que de moi. C'est moi qui choisis un truc hyper coloré et c'est encombrant parce que j'ai voulu tester. En Asie, j'ai souvent vu ça. En Corée, même au Japon et tout. Il y en a partout. Tout le monde fait ça. Les manucures en 3D. Voilà, du coup, c'est un peu encombrant. Je ne sais pas si dans deux semaines, j'en aurais pas marre. Mais bon, ça, ça dépend que de moi. Le salon, ce n'était pas le grand luxe. Après, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Mais pour le prix que j'ai payé, franchement, c'est tellement pas cher. Regardez. Voilà le résultat. En vrai, ils sont vraiment bien faits. Juste, on va dire que ce n'est pas le plus simple. Mais ça, ça ne dépend que du choix de manucure qu'on fait. Franchement, je suis trop contente. Enfin, à ce prix-là, je peux en faire tous les mois. Alors qu'honnêtement, en France, les moins chers, c'est quoi ? 35 euros. Et franchement, je trouve ça super, super cher tous les mois. Donc là, je suis contente. Franchement, si ça me plaît, si ça tient bien et tout ça, je pense que j'en referai peut-être la prochaine fois plus sobre quand même. Voilà. Mais franchement, ce n'est pas cher. Je suis contente. Par contre, est-ce que ça va tenir longtemps ? Je ne sais pas parce que c'est des nail tips et je ne m'y connais pas du tout. Mais en gros, c'est des capsules qu'elle m'a collées sur les ongles. Un peu comme les ongles capsules qu'on achète et qu'on colle qui tiennent littéralement deux jours. Donc j'espère que ça va bien tenir. Je pense parce qu'elle a poncé avant et tout ça. Et elle m'a dit deux semaines. Alors que par message Instagram, elle m'avait dit trois à quatre semaines. Si c'est deux semaines pour la repousse, ça on s'en fout. Mais comme je pars un mois, j'espère que ça va tenir. Après, si c'est des capsules et que c'est enlevable facilement, je les enlèverai moi-même. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, ne me dites rien. Voilà. Mais je suis trop contente. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Ça ressemble. Honnêtement, ça ressemble quand même à ce que j'avais demandé. Après, ce n'est pas exactement la même chose puisque ce n'est pas le même salon. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes vernis et tout ça. Mais c'est pas mal. Là, du coup, on est à Beachwalk au centre commercial. Il y a Flo qui m'a rejoint. Et on a commandé dans un restaurant. En gros, ça s'appelle Solaria. C'est plus comme un fast-food, mais c'est de la nourriture locale. Des nazi-gorangs, des migorangs, plein de trucs locaux. Et c'est la deuxième fois qu'on vient manger là. J'en ai eu pour 4 euros pour nos deux. On n'a pas pris de boisson parce qu'on a de l'eau et je préfère aller boire un truc après. Je vous montrerai ce que j'ai quand c'est arrivé. Mais j'ai pris du riz avec du boisson et une sauce. Et toi, t'as pris du poulet, du riz, teriyaki ? J'ai pris des nouilles avec... J'ai pris des nouilles avec... Je suis sûre que c'était des nouilles ? Oui, oui. Ah, ok. T'as commandé du riz ? J'ai commandé la photo que tu m'as montré. Mais pour moi, c'était du riz. C'était des nouilles avec du poulet et teriyaki. Franchement, c'est bon ici. Franchement, c'est pas mal. C'est surtout vraiment, vraiment pas cher. À chaque fois, on paye 5 euros. La dernière fois, on a payé 5 euros pour deux avec des boissons. Voilà. Et tard ? Il est 13h41 et il faut qu'on rentre tôt aujourd'hui parce que demain... Je vous dis cet après-midi. Je vous dis cet après-midi. On va demain, mais ça va être incroyable. Mais comme on a notre vol vraiment très tôt, on a notre vol qui embarque à 6h30. On décolle à 7h. Donc, je pense qu'on va se lever à 4h. On va falloir se coucher tôt ce soir. Parce que bon, je pense pas qu'il y ait du trafic à 5h du matin, mais imagine qu'il y ait du trafic. Je pense pas honnêtement à cette heure-là, mais je pense qu'on va partir quand même tôt parce que t'as bien vu. Là, il y avait marqué que t'arrivais en 30 minutes, t'as mis une heure. Moi, tout à l'heure, il y avait marqué que j'arrivais en 30 minutes. J'ai mis 45-50 minutes. Donc franchement, il faut pas trop se fier au GPS. Je pense que du coup, demain, on va devoir partir tôt. Voilà, ce qui fait qu'on va rentrer très tôt, je pense. Il est 13h41. Et on va manger. Ensuite, on va à la plage tranquille. Je pense que... Voilà. On est à combien de temps d'aéroport, nous ? On est à, quand ça roule bien, 30 minutes, mais je pense pas. Après, le jour où on est arrivé, honnêtement, on a pas mis de plus de 40 minutes. J'ai faim, là. J'ai hâte que ça arrive. Ça me fait bizarre d'avoir des Ongongongos. Au début, elle avait fait plus long que ça. Et après, je lui ai dit de couper parce que vraiment, c'était trop long. J'espère que ça va aller, surtout parce qu'on part vraiment 3-4 semaines. Moi, j'ai dit que c'était 7 sur 10. Ça veut dire 5. Non, non, pas du tout. En vrai, c'est vraiment 7, je te dis. Ils sont pas mal. Ouais. Ils sont pas mal, juste... J'ai abusé des designs parce que c'était l'offre pour les designs. Du coup, j'en ai profité. Je pense que je vais vite en avoir marqué tout. Ça coûte comment ? Ça, en France, franchement. Après, c'est des nail tips. Comme je vous ai dit, c'est des trucs qui sont collés. En France, il n'y a pas trop ça, je crois. Donc, je sais pas. Manucure comme ça qui tient un mois, si ça tient un mois et que ça se décolle pas. En France, c'est au moins... Les moins chers, c'est 35 euros. Les filles qui font ça, qui viennent chez toi et qui le font, c'est quoi ? 30-35 euros minimum. Dans un salon, c'est plus 50-55. Ah, c'est ultra cher. C'est ultra cher pour le faire tous les mois. Franchement, c'est trop cher. Il y a des filles qui font ça toutes les deux semaines ? Ouais, tous les gens qui ont des faux-zons comme ça, ils le font toutes les trois semaines. Trois semaines, un mois. C'est un budget énorme. Ça fait 50 euros par mois. Pour moi, c'est pas possible. C'est beaucoup trop. Ça fait quoi ? Ça fait plus de 600 euros par an. 600 euros par an, je trouve, c'est énorme. Enfin, je préfère aller à New York. Imagine, tu fais des clopes et en plus, tu fais des ongles. C'est un gouffre. Mais là, franchement, j'ai payé du coup 8 euros pour manucure et pédicure. Bon, pédicure, honnêtement, à part que la manucure en gel, la pédicure en gel, ça s'abîmera pas. Alors que le vernis que moi, je mets, il s'abîme. Franchement, je vois pas trop de différence. Voilà. On verra. On verra ce que ça donne. Après, c'est quand même cool de pas avoir besoin de le refaire. Mais voilà, quoi. Franchement, je suis contente. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Manucure et pédicure et tous ces designs-là, 8 euros. C'est donné. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et à 8 euros, honnêtement, je peux le faire tous les mois. Après, si ça tient deux semaines et qu'il faut le faire tous les deux semaines, c'est quand même une perte de temps, je trouve. Des nouilles au poulet, 2 euros. Voilà. Dans le centre commercial. Franchement, c'est pas cher. C'est vraiment donné. Et j'ai eu une petite soupe, je sais pas ce que c'est. Miso, un peu. Enfin, un bouillon. En Asie, souvent, quand tu commandes un truc à manger, ils te donnent ça avec. Et un truc de fou ici, il n'y a pas de couteau. Ouais, c'est un peu chiant des fois. Genre là, par exemple, j'ai une bière. T'avais raison, c'est des nouilles. C'est des nouilles, mais elles sont plates. Ouais. C'est le dernier vlog à Bali avant à peu près un mois, du coup. Franchement, je suis trop contente. On part 25 jours, ça va être trop trop bien. J'ai hâte de vous dire où on part et tout. Ça sent bon. Je vais tout mélanger. Franchement, ça va être bon, je pense. Et moi, j'ai pris un express bowl. C'est un bowl avec du riz, du poisson pané parce qu'il est vraiment super bon. Et de la sauce sweet and sour. Voilà. Et voilà ce que moi, j'ai commandé. Je pense que la prochaine fois, je prendrai comme toi parce que c'est vraiment excellent. Une goutte avec les nouilles. Non, mais ça se voit que c'est trop bon. Même le poulet teriyaki, il était super bon. Tu aurais dû prendre pareil avec mon pauvre bowl. Mais en vrai, c'est bon. Le poisson pané est super, super bon. Pourquoi t'as un bowl et moi, j'ai une assaille ? Mais parce que c'est express bowl. C'est un plat du midi qui est moins cher. Moi, c'était 27 000 et toi, c'était 50 000. C'est le double. 50 000 ? Ouais, tu vois. C'est pour ça. T'as vu comme c'est bon ? J'ai choqué. J'aurais trop dû prendre ça. Ah non, mais viens, on revient bientôt. Enfin, bientôt, du coup, dans un mois. Mais viens, on revient, on prend ça. Mais oui. C'est trop incroyable. Elles sont trop bonnes. C'est des nouilleuses, je crois. Ouais, c'est excellent. Et maintenant, on va prendre un assaille de bol. J'ai rien mangé de mon riz. Je sais pas, j'ai pas faim. Ça m'a donné trop envie de manger un assaille de bol. Enfin, peut-être un smoothie à l'assai. Non, mais je mange plus rien. Mais je crois qu'il fait juste trop chaud pour manger des gros plats chauds. C'est trop beau. T'as vu les petits canapés ? Mais ouais, c'est hyper mignon. Après, c'est cher. 67 000, ça fait 3,89 le smoothie. Franchement, c'est super cher. Ça fait les prix de France. Ah, regarde, matcha energy drink. Assaille, matcha, citron vert. J'hésite à prendre ça. Regardez, c'est hyper mignon. J'adore. Il y a des petites banquettes comme ça. Des ananas, des jeux de cartes. Trop mignon. Du coup, j'ai pris un matcha energy drink. C'est une boisson avec du matcha et de l'assai. En gros, ça va très bien parce que déjà, les acai bol, franchement, ils sont super chers. Ils sont à 4 euros à peu près. Et moi, j'ai payé 2,70, ce qui déjà est super cher pour ici parce qu'un bubble tea, par exemple, c'est genre 1,20 euros. Donc là, c'est quand même cher pour ce que c'est. Mais comme ça, je goûte, c'est bien. En plus, ça a l'air d'être super bien présenté. Thank you. Franchement, j'ai hâte de goûter. Du coup, c'est comme un smoothie à l'assai. Après, c'est franchement, c'est super cher. Mais bon, au moins, j'aurais goûté et ça me disait bien de prendre ça. Du coup, il y a un smoothie à l'assai comme ça, c'est petit. Et des bouts de coco. Je vais goûter un bout de coco. C'est trop bon. On goûte, c'est des coco séchés. Wow, c'est excellent. Wow, en vrai, trop cher pour ce que c'est, mais c'est hyper bon. Ça n'a pas goût d'assai. Ça n'a que la couleur de l'assai. Et pourtant, on dirait juste un matcha à l'eau avec un petit coup d'assai. Mais ça sent bien le matcha en tout cas, je trouve. Non, en soi, c'est franchement trop cher pour ce que c'est. Parce que, comme vous voyez, ce n'est pas très grand. Et comme je vous dis, dans un bubble tea shop, une boisson, je leur ai un bubble tea au matcha. C'est 1,20, 1,50€ maximum. Mais bref, ce n'est pas grave. Je voulais goûter ça. Et ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est bon. Et je pense que c'est bon pour la santé de vous. Et ça, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. On voudrait de la cannelle un peu. On attendait à tous. Bon, on est à la plage. On est parti du centre commercial. Il fait tellement chaud. 15h, c'est vraiment la limite pour aller à la plage. Et encore, franchement, je trouve qu'il fait encore trop chaud. Dans 1h, 1h30, ce sera mieux. Et de toute façon, dans 1h, 1h30, on devrait rentrer. Il faut qu'on rentre tôt. Du coup, on va louper le coucher de soleil. C'est dommage, mais franchement, on se lève trop tôt. On se lève à 4h du matin, on parle. Ah, mais il faut que je vous dise où on va demain. On va pendant 25 jours, un peu moins d'un mois. Peut-être plus, parce qu'en gros, on est en home-sitting. Et rien ne m'empêche de trouver un autre home-sitting. Du coup, là, demain, on a un avion à 7h. Et on arrive vers 9h30, je crois, à Singapour. T'es trop hâte. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je ne peux pas attendre. Franchement, je suis trop contente de te faire découvrir. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de voir. T'avais trop hâte. On a un home-sitting. Home-sitting de taré. Ça va être trop bien. Je pense que je ne filme pas demain comme ça. Les journées de voyage, c'est chiant à filmer. À chaque fois que je veux filmer, et au final, je filme pendant le voyage. Demain, on va arriver à 10h à Singapour. On va faire un tour à l'aéroport à J-Well. Parce que l'aéroport de Singapour est trop incroyable. Et ensuite, on va au home-sitting. Et je pense qu'on va passer la journée avec les gens chez qui on va être pendant un mois. De qui on va garder la maison. Enfin, l'appartement. L'appartement est incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer. Du coup, prochain vlog, à Singapour. Voilà. Et prochain vlog à Bali dans un mois. J'ai trop hâte d'aller à Singapour. Ça va être tellement bien. Moi, c'est un endroit où j'ai été pour la première fois en mai 2020. Il y a moins de deux ans. J'ai l'impression que c'était il y a dix ans. J'avais fait plein de vlogs là-bas d'ailleurs. Si vous voulez aller voir. Mais je vais en faire des mieux cette fois avec une meilleure caméra. Il faut aussi que je filme le test de ma caméra. Enfin, le comparatif avec mon ancien caméra. Qui arrivera bientôt sur ma chaîne. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai trop hâte d'aller à Singapour. Ça va être vraiment bien. J'avais adoré quand je suis allée. Et j'avais qu'une hâte. C'était de retourner. Je suis contente de pouvoir y retourner facilement. Parce qu'on habite à Bali et c'est à côté. Et voilà, c'est beaucoup trop cool. J'ai hyper hâte. Je vous laisse là pour cette vidéo. A très bientôt. Pour une nouvelle vidéo. A Singapour cette fois. Je pense que je filme pas demain mais après-demain. Et le vlog sortira bientôt. C'est vrai que j'ai plus trop de dates pour sortir mes vlogs. Est-ce que je continue le mercredi ou le dimanche ? Ou est-ce que je sors à chaque fois que je filme et que je monte une au plus vite ? Franchement, vu le rythme que tu vas avoir. Je pense que tu devrais sortir au hasard. Mais genre plusieurs fois en semaine. Mais au hasard. Bref, je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Même si elle était un peu courte. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon Instagram. Parce que je poste de plus en plus là-bas. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Abonnez-vous. Et à très bientôt. Dans une prochaine à Singapour. J'ai trop hâte. 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 Sous-titrage FR ?